Bonjour, je suis Lucienne, médiatrice scientifique au Muséum de Bordeaux et aujourd'hui je vais vous parler d'un espace sensible à préserver, la côte sableuse du littoral Aquitaine. Le sable qui la constitue est issu de la dégradation des roches du massif central et des Pyrénées par l'action du froid et de la pluie. Ces fragmentes de roches durant la période glaciaire ont été acheminées et modelées par des cours d'eau puis ont été remodelées par des courants marins pour obtenir le sable que nous connaissons actuellement. Par l'action des vagues et du vent, ce stade de sable a permis la création des plages. Celles-ci sont des milieux en constant changement et elles peuvent parfois être emportées de façon saisonnière. On parle d'érosion côtière. Ce phénomène naturel est réversible. Mais des facteurs liés aux activités humaines impactent cette érosion et empêchent par exemple le sable de se reconstituer au niveau du littoral. On parle d'érosion côtière, chronique. Selon l'observatoire de la côte aquitaine, la bande de sable le long du littoral aquitain tendrait par endroits à diminuer de moins 2,5 m à moins 1,70 m par an en moyenne. Parmi les facteurs impliqués, il y a l'augmentation du niveau des mers et des océans, la mise en place de barrages au long des cours d'eau ainsi que l'exploitation du sable. Des mesures de protection sont mises en place sur les côtes françaises pour limiter cela. Cependant ce n'est pas le cas partout dans le monde où l'exploitation croissante du sable entraîne sa disparition ainsi que des problèmes environnementaux et sociaux. J'espère que ce sujet vous aura plu et je vous dis à bientôt au muséum pour découvrir la diversité des habitats du littoral ainsi que les espèces végétales et animales qui y habitent.